Alors, nous allons faire ce matin de l'encodage sur l'ardoise, c'est-à-dire je dicte et je signe des sons et tu les écris donc tu prépares ton ardoise. Alors, cette semaine nous avons appris le son AN. AN avec un A et un N, AN avec un E et un N. Nous avons vu que parfois AN s'écrit AM s'il y a un P derrière ou un B derrière qui dit je veux N devant moi. Alors, ces deux sons-là ne seront pas dans l'encodage parce que ça c'est encore un petit peu difficile. Donc, on ne s'occupe pas de ces deux sons-là. On s'occupe de AN, AN, EN. Quand je dis AN, c'est un des deux. Ici, tu as les affiches qui devraient être sur le tableau en classe. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est sur le tableau à la maison mais c'est comme si c'était en classe. Alors, on révise déjà les signes de ces premiers sons. Ça, c'est A. A. Et on a dit AN. Il est près du nez parce qu'il y a un N. A, AN. Mais tu vas me dire, comment on sait si c'est AN ou EN ? Alors, je vais faire un petit truc. C'est que quand c'est AN, je vais commencer comme ça. AN. Et quand c'est EN, je vais partir de E. E. Je vais faire AN. Donc, quand je fais AN, c'est AN. AN. Quand je fais AN, c'est EN. D'accord ? AN. EN EN EN. AEN. Allez, on y va. On va commencer par réviser des sons qu'on a vus. Je ne fais pas tout de suite AN parce que je viens juste de le dire. Donc, on va voir si ta mémoire a le... un petit peu. Des sons que nous avons vus avant les vacances et qui ne sont pas encore dans le livre Léo et Léa. Donc, ce n'est pas une syllabe. C'est juste un son. Mais avec plusieurs lettres. Tu prends ton ardoise et tu écris... OI. J'ai écrit le plus gros, peut-être. OI. U. OU. Donc, on a... Ça, c'était U. Et là, je fais OU. Il y a toujours un petit peu de mal à faire celui-là. Pour qu'il se voit bien. OU. Tu te souviens ? OU qui commence... OU qui finit LILOU. OU. OU. Si tu as bien écouté. Le début... AN. E. E En En Donc là j'ai fait le en qui commence avec le geste du E Et Allez on va faire des petites syllabes maintenant qu'on a révisé des sons syllabes du J'espère que tu as bien reconnu le B et que tu l'as bien écrit Pouh Pouh Ça ne fait pas partie de la dictée Alors là je vais me mettre comme ça On ne voit rien du tout Je ne sais pas comment faire Bon Je ne sais pas comment faire Je ne sais pas quelle lettre ça va commencer Doigts Tu Alors attention Une syllabe avec trois lettres Pli 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 Blah. Brun. 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 Donc là, attention, il y a be, re, et le an qui commence par un a. Ah, c'est à l'aide que j'ai du mal à monter, montrer. Drun. 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 Evidemment, tu n'oublies pas l'accent. Drun. 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 commence fin alors je sais pas si ça s'est vu mais j'ai fait le en avec e n si tu as écrit à n c'est pas très grave parce que c'est quand même le bon sens j'en commence j'en m m m m m m m m m moi Attention, trois sons NAC NAC Alors maintenant tu as signé un mot d'une syllabe Soir 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 Un mot avec deux syllabes RENTRÉ Alors pour l'instant Le E, on l'écrit avec accent aigu On verra que le E, alors là, on peut l'écrire de plein de façons différentes Je ne sais pas comment on fera, on va trouver des petites astuces Allez, le prochain tu as vraiment beaucoup aimé MA MAMENT MAMENT Ce mot-là, tu l'as lu à lire pendant les vacances STA-DE STA-DE Je n'ai même pas besoin de le signer STA-DE STA-DE Le STA-DE C'est difficile, dès qu'il y a la lettre D, comme tu ne vois pas mon dos, c'est un peu compliqué Mais bon Allez, ce mot-là, il est dans les pages de lecture que tu as faites ces deux jours FENDU 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 Je refais FENDU 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 Le dernier E- C- 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 Crand Crand E- Crand 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 Écrand voilà, alors ce que je vais faire c'est que ce soir, dans la correction je vais donner la liste de tout ce que j'ai signé comme ça, si tes parents veulent te redicter ce que j'ai dicté aujourd'hui, ils peuvent le faire sans les signes cette fois-ci, ils te dictent les sons les syllabes les mots voilà c'est parti